Donc, de retour, ici encore Blue Bullsard, euh, qu'est-ce que je voulais faire ? Y'a pas une option-option ici, non ? Il me semble qu'il y avait une option-option, on dirait que non. Donc, euh, on est pas mal prêt, ben prêt, on est pas mal prêt pour notre, notre premier run du donjon. Si on est chanceux, on va le terminer, si on est mal chanceux, on va essayer de se sauver sans crever. Parce que c'est vraiment, pour un premier donjon, c'est assez difficile. Quand je dis chanceux, c'est le nombre de random encounters. On va probablement affronter tout le monde, pis tout essayer de les tuer. Fait que c'est pour ça que moins on a de random encounters, mieux on est placé. Donc déjà, on affronte les ombres, la version plus puissante des squelettes. Heureusement, on a pu en tuer un avant qu'il nous attaque. Donc, euh, il fait 22 damage sur mon guerrier le plus puissant. On va essayer de s'en débarrasser rapidement avant qu'il nous crée l'enfer. Mais si jamais on se fait attaquer par derrière, donc surprendre par un ennemi, c'est pas mal sûr qu'on va, on va se prendre toute une volée. Mais des fois, on est chanceux pis y'a pas beaucoup de random encounters. Pis le boss est une vraie blague. Donc on a un second soin. Euh, je vais faire de la place dans l'inventaire pur. On va le donner à Bitch. Je vais expliquer comment la magie fonctionne plus tard. Donc pour le moment, ça va. Bitch, euh, onze de MP. Fait que quand on va rencontrer des gros groupes d'ennemis, on va utiliser notre mage blanc pour qu'ils fassent de la magie. Dans le cas, pour le moment, on a pas eu beaucoup de random encounters. Je tombe drette là-dessus. Donc je vais vous montrer la magie. Soin peut faire mal aux zombies comme dans tous les Final Fantasy. Donc c'est pour ça que j'ai pris un mage blanc avant de prendre un mage noir parce que le mage blanc peut leur faire des gros bobos avec le soin. Donc avec ça, on va pouvoir répartir nos damage entre tous les ennemis. Donc 71, ça fait des gros bobos aux morts vivants. Il aime pas ça pas en tout. On va mettre le Fast Forward pour finir ce petit loser-là. Donc, talent plus pour le guerrier. 500 gills. Si le roi avait mentionné qu'il y avait un truc dans ce squelette-là. Si on a une fille à moitié tout nue, je sais pas ce qu'elle veut. La fille du roi de Sassoon, Sarah, Princesse Sarah. Donc son anneau mitrille protégé de la magie de Djinn. Donc elle a quand même massacré les monstres qu'il y avait au début. Mais là, les monstres en bas sont trop forts pour elle. Donc elle veut venir avec nous. C'est vrai que les monstres en bas c'est une bande de salauds. J'ai pas envie de les voir. Donc c'est la seule qui peut porter l'anneau mitrille. Et elle a pas le choix de venir avec nous. Donc il y a un genre de party tall qu'on appuie sur B et on peut y parler. C'est quelque chose de rarement à vue. Donc elle a dit de la bullshit là, mais il y a des random encounters ici, je le savais même pas. Donc on va quand même utiliser notre magie de soin pour essayer de les tuer. Ah ouais, il miss moi ça. Ça les one shot en plus. Je devrais l'utiliser plus souvent. Donc on va foutre ça sur Turbo. Donc le guerrier fait maintenant sensiblement les mêmes dommages que le moine. Mais il y a une meilleure défense. Donc talent plus, 9c. On peut pas encore changer de classe. Moi pis mon pressage. Je suis trop pressé. Si ça se trouve, je vous montrerai même pas le mage blanc pis je vais changer tout de suite en mage noir. Ben non, pour le moment, il est plus efficace qu'un mage noir dans cette grotte là. Mais je vous montrerai même pas le mage blanc. Je ferai une vidéo spéciale où c'est partouze, mage blanc, euh, pas mage blanc. Partouze, mage rouge, dans les caves mitrille là. Super chaud partouze, un truc de même. On va soigner... soigner lui. Pis on va attaquer les autres momies. Momies à peu près aussi fortes que les squelettes là. J'en remarque pas grand chose de différence entre ces ennemis là. Sauf que les squelettes l'ont pas encore fait. Mais ils peuvent faire leur gros bâtard pis vous rendre aveugle en faisant la magie blinde. Qui est vraiment une des pires magies qu'on pourrait avoir vu que là on est tous des guerriers combattants. Fait qu'avec un blinde dans le gueule, on aurait moins de chance de toucher les ennemis. Donc ils pourraient nous frapper plus souvent. Pis blinde se soigne pas dans les combats. Donc on serait blindé pour tout le donjon. Je suis assez surpris qu'on n'ait pas été blindé pour le moment. Blindé, aveuglé. Ah ouais. Bon, tout le monde a pris un level. On sait. Là on pourrait garder le soin pour nos gars. De toute façon les potions ça coûte pas cher. Bon ben il y a un téléphone. Un instant. Oui. Oui. C'est exactement là que t'attends. Oui. Non, on va chez Carrier. Donc de retour. On va quand même utiliser notre magie du soin parce que moi je suis un gros gratteux. Un autre vent de sud. Un autre groupe encore. Durbo. J'haïs ça quand il manque leur attaque. Voyez, le guerrier a plein de PV. Attaquez-le. Bon, parfait. Est-ce qu'elle dit quelque chose ? Non. Ah, regardez-moi tous ces ennemis-là. Comme j'ai déjà dit dans la première vidéo, la suite est vraiment pas recommandée. la fuite je veux dire parce que si on s'enfuit, ils vont, ils vont, notre défense va complètement dropper. Fait qu'ils vont nous faire des super dommages puis on va avoir plus de mal à se sauver que à les affronter. Pour le moment. Plus tard, vraiment, vraiment plus tard dans le jeu. Ben pas plus tard, mais dans d'autres parties du jeu, dont une qui arrive bientôt. Ça va être mieux de juste... Donc heureusement, on a encore un peu de magie pure parce qu'on a pas d'antidotes sur nous. Fait que là, ben je vais utiliser des potions. Avant, j'en utilisais aucune, mais depuis que j'ai joué à Paladin Quest, j'hésite plus à utiliser mes objets. Donc, on est vraiment proche, c'est le gros là-bas. Oh, on est embuscadé par les derniers ennemis que j'avais pas pu montrer. On dirait qu'ils vont faire des petits baveux puis ils vont tuer Blue Bee. Ah non, Blue Bee est toujours vivant. Je me souviens plus comment le skills fonctionne, mais je pense que si les mages, on les fait utiliser une magie par combat, ils gagnent du skills plus rapidement. Puis les guerriers, ben c'est en attaquant, ils gagnent du skills. Mais une magie par combat leur permet de gagner du skills. Je sais plus si c'est comme ça que ça fonctionne, mais... T'sais, lancer une magie dans l'air, c'est mieux que rien foutre pour un mage en gros. Donc, on a survécu. Allez-y, attaquez. Ça aurait été plus facile avec un mage rouge, mais on n'a pas eu de mage rouge. Fait que... C'est la vie. Faites-vous-en pas, après le combat, on n'aura pas à backtracker. Donc, en avançant deux pas, je pense que le combat va commencer automatiquement. Avant que le combat commence, on va transformer Magus en mage noir. À moins que je vous montre vraiment le mage rouge. Je vais y penser un peu. Non, on va avoir une autre occasion dans le jeu de vous montrer le mage rouge. Mais c'est sûr, pour ceux qui jouent aux amaisons ou qui ont envie de jouer, prenez-vous un mage rouge pour ce premier donjon-là. Ça va rendre beaucoup plus facile. Le white slayer contre des zombies, ça fait kraboum. Donc, on va le changer en mage noir. Comme ça, il va gagner son level en tant qu'un mage noir. On va le foutre en arrière. Ah, j'avais oublié de mentionner, les mages noirs peuvent utiliser des arcs. Donc, si vous avez vraiment, mais vraiment la difficulté, prenez un arc et des flèches chacrées. Vous n'aurez pas vraiment de besoin pour le reste du jeu. Contre les ennemis, un arc avec des flèches chacrées, ça leur fait des bobos. Mais malheureusement, on ne peut pas utiliser notre magie parce qu'il faut aller dormir à l'hôtel pour réavoir notre magie. Fait que je ne pourrais pas vous montrer la magie noire dans cette vidéo-là. Mais le boss est facile, nos deux attaquants devraient le buter assez facilement. Vous pouvez donner deux dagues aussi, si vous voulez pas gaspiller de flèches. Regarde, les flèches, je m'en fous. Je vais prendre les flèches chacrées même tellement je m'en fous. Quand t'habites, ça peut juste équiper des bâtons. Fait qu'on est pas mal soignés aussi. Pas soignés à 100%, mais ça va faire pour le combat. Donc, vous pouvez voir aussi Sarah est habillée comme ça, là. Allons-y. Musique qu'on entend, je pense, une ou deux fois dans le jeu. On va vous laisser profiter. Elle est pas très longue non plus. Donc, il a son badge, je suis un bad boy, associé au mal. Fait qu'il va falloir lui casser la gueule avant qu'on puisse le retourner vers le droit chemin. Le sceller. Donc, il utilise la magie, mais il fait moins mal que les random encounters qu'on a dans le donjon. Fait qu' on va s'en débarrasser assez rapidement. Les flèches sacrées, si c'est faible contre les zombies, c'est possible que ce soit faible contre les zombies. Ben, vous allez les one-shotter. Comme vous allez les one-shotter avec votre white slayer. Donc, en fait, c'est vraiment un donjon difficile, mais il vous donne les moyens de le rendre facile. Donc, on va speeder ça. Il n'y a rien de super intéressant. Je vais le soigner, mais normalement, ça devrait pas durer trop longtemps. Chris, il est mort. Perte de temps. Ce n'est pas que le combat est difficile. Ce qui m'énerve, c'est que j'ai perdu le nagier. Pis surtout, il va... Il n'y aura pas l'XP qu'il aurait dû avoir à avoir tué ce boss-là. Comme le garde, il lui fait full pas de damage. Facile ce boss-là. Au moins, on a le mage noir qui a l'arc sacré. Donc, il fait quand même des dégâts relativement en haut pour un mage. Ok, fini. Donc, son anneau lui permet de se téléporter spécial. Donc, ça, c'est la musique quand un allié nous quitte. Bye. Canoe. Pour aller chercher notre airship qui est resté l'autre... L'autre bord. On va aller visiter, entre parenthèses, la princesse. Ah, c'est vrai, l'autre gros est toujours mort. Donc, le cran que ça prend pour dormir dans son propre lit juste devant elle. Il manquerait juste à l'inviter. Pis voilà, on a les plus couillus de la région. Passe-toi. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Ahah, t'es mort ! Ahah, t'es mort ! Oui. À la suite. À l' Dallas- Natalie trouve et j'ai des rassels.